Pendant 30 ans, Vincent Gigante a erré dans les rues de Greenwich Village à New York, vêtu d'une vieille robe de chambre et se tenant à lui-même des discours sans fin. Pourtant, les agents du FBI étaient convaincus qu'il était le chef de la famille Genovese, l'une des plus puissantes de la mafia new-yorkaise. Gigante faisait-il semblant d'être fou pour cacher sa réelle identité ? Il faudrait plusieurs années avant de le prouver. Quiconque aurait vu Gigante au cours de ces divagations aurait trouvé difficile de croire que cet homme dirigeait l'une des plus puissantes familles de la mafia new-yorkaise, une organisation dont le long passé était taché de sang. Les origines de la mafia remontent à la Sicile féodale du XIIIe siècle, lorsque des familles se regroupent pour lutter contre l'oppression de leur veillissure français. Le mot mafia est l'acronyme italien de morte francia Italia annela, qui signifie mort au français et le cri de ralliement de l'Italie. Celui qui fait partie de la mafia est un homme d'honneur car il combat pour sa patrie. La mafia connaît un nouvel essor en Sicile au XIXe siècle. Cette fois-ci, cependant, les activités de l'organisation sont principalement de nature criminelle. Les riches propriétaires terriens engagent des mafiosis pour terroriser les paysans. Avec le temps, la principale raison d'être de la mafia deviendra l'enrichissement de ses membres par le biais d'activités illégales. Lors de la première grande vague d'immigration italienne, la tradition se poursuit dans le New York des années 1920. La plupart des Italiens vivent dans la misère la plus totale. La tension entre les nombreux groupes ethniques s'intensifie et bientôt, les Américains d'origine sicilienne deviennent la cible d'une haine grandissante. Ils se tournent alors vers la mafia pour obtenir sa protection. Lewis Schillero, qui est un Italien américain de la troisième génération, est à la tête du bureau du FBI à New York. Ce policier chevronné, qui compte 23 ans d'expérience, connaît les moindres rouages de la mafia new-yorkaise. Au début de la mafia à New York, ce sont les immigrants italiens du sud de Manhattan qui étaient victimes d'extorsion. C'est pour cette raison que se sont formées les familles de la Cosa Nostra. À l'époque de la prohibition, les familles commencent à prendre de l'importance et s'aiment ailleurs aux États-Unis. On conclut de nouvelles alliances secrètes pour vendre l'alcool que les clients sont prêts à payer au prix fort. Je crois que c'est ça qui a vraiment donné le coup d'envoi aux familles de la Cosa Nostra dans la société américaine. Ça n'a pas été qu'une question d'organisation interne et d'alliance, mais aussi une question d'argent. D'abord à l'occasion de la prohibition et plus tard dans d'autres secteurs d'activité. La raison d'être de la mafia étant le profit, les conflits et oppositions ne manquent pas. C'est pourquoi un certain nombre de règles sont instaurées. Un groupe de tueurs d'élite est mis sur pied par les dirigeants de la mafia afin de faire respecter les règles internes de l'organisation et assurer sa survie. On les appelle Murder Inc. ou Meurtriers Incorporés. Au début des années 40, ce groupe a déjà à son actif des centaines de meurtres partout aux Etats-Unis. À la tête de la mafia new-yorkaise, les deux puissants chefs, Lucky Luciano et Frank Costello, mettent sur pied une commission constituée des chefs et chargée d'attribuer les territoires et les responsabilités aux diverses familles du pays. New York abritait alors les cinq plus grosses familles américaines et constituait le centre des activités criminelles. Jusqu'à ce jour, la situation est restée inchangée. Les cinq familles actuelles sont les Gambino, les Bonano, les Lucchese, les Colombo et les Genovese. Ces familles sont membres de la commission et leur base d'opération est New York. La commission est composée des chefs des cinq familles de New York et ressemble à un conseil d'administration dont le but est de régler les disputes entre les familles et de prendre les décisions d'affaires importantes. Chaque famille est à son tour dirigée par son propre conseil d'administration constitué d'un chef, d'un sous-chef et d'un conseillerie ou conseiller. Sous l'autorité de ce conseil d'administration se trouvent les capitaines qui dirigent des équipes de soldats, c'est-à-dire les hommes qui s'occupent des activités criminelles quotidiennes. Pour devenir un soldat ou ce que les Américains appellent un Goodfell, un individu doit être officiellement accepté par la société secrète. Il doit accepter d'obéir aveuglément aux règles de la Cosa Nostra et placer la famille au sommet de tout. Si on lui demande de tuer un individu, il devra exécuter les ordres sans les remettre en question. C'était avec pour toile de fond cette communauté animée d'immigrants et d'une Cosa Nostra de plus en plus influente que grandit Vincent Gigante. Ses parents étaient originaires de Naples et s'étaient établi dans le sud de Manhattan. Vincent termina sa huitième année et entra à l'école de commerce, mais il abandonna bientôt ses études. Moins de dix ans plus tard, il deviendrait un Goodfella, un soldat pour la famille Genovese. Son ascension coïncidait avec une période très turbulente dans l'histoire de la mafia. L'organisation criminelle avait proliféré jusqu'au sein d'entreprises reconnues et respectueuses des lois. Les familles de la Cosa Nostra luttaient entre elles pour s'assurer le contrôle de ces entreprises ce qui occasionnait des guerres de territoire qui se terminaient généralement dans la violence. La famille pour laquelle Gigante travaillait avait été mêlée au début de la Cosa Nostra en Amérique. Son premier chef était le tristement célèbre Lucky Luciano, celui-là même qui avait structuré la mafia américaine. Après son emprisonnement en 1936, celui que l'on surnommait le premier ministre du milieu, Frank Costello et Vito Genovese s'étaient battus pour obtenir le contrôle de cette famille. Costello avait gagné la partie, mais Vito Genovese avait commencé à comploter pour renverser la situation. Le jeune Vincent Gigante connut une certaine notoriété lorsqu'il tenta d'assassiner Frank Costello en 1957. Au sein de la mafia, tout le monde savait que cette exécution avait été commandée par Genovese. La balle de Gigante avait éraflé la tête de Costello, mais ce dernier comprit ce qui lui restait à faire. Peu de temps après, il déclara qu'il prenait sa retraite. Vito Genovese devint alors le nouveau chef de cette famille qui allait désormais prendre son nom. Gigante fut arrêté pour tentative de meurtre et emmené devant les tribunaux, mais la cause fut rejetée faute de témoins. L'emplacement et l'angle de la blessure de Costello indiquaient que ce dernier avait aperçu son assayant. Pourtant, en cours, il affirma ne pas reconnaître Gigante. S'il avait décidé de se retirer de la course, il refusait de trahir le serment de silence qu'il avait fait un jour à la Cosa Nostra. Gigante continua à enrichir la famille Genovese par le biais d'entreprises illégales. Deux ans après sa tentative de meurtre ratée, il fut arrêté et accusé de vente de narcotiques et fut condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans. Les membres de la mafia doivent purger leur sentence d'emprisonnement sans parler à quiconque de l'organisation. Si Gigante terminait sa peine sans révéler d'informations à quiconque, il serait récompensé. Il ne lui resterait plus qu'à éviter une nouvelle arrestation. Il fut un prisonnier modèle. Il était poli, rangé, et s'acquittait de toutes les corvées qui lui étaient assignées. Il se montra si coopératif que le rapport des officiers à son endroit fut rempli des loges. Il fut remis en liberté de la prison fédérale de Lewisburg avant la fin de sa peine, en raison de sa bonne conduite. Il était alors âgé de 35 ans. Gigante avait eu quelques années pour mettre au point un plan qui devait lui éviter la prison pour toujours. Gigante n'entendait pas quitter la mafia. Il envisageait même de devenir le chef de la famille Genovese. Après sa libération en 1964, son comportement en public devint de plus en plus étrange. On le voyait fréquemment errer dans les rues de Greenwich Village, désorienté et semblant dérangé mentalement. Peu de temps après sa sortie de prison, Gigante avait appris que la police enquêtait à propos de ses liens avec la mafia. En 1969, il fut inculpé de corruption. Il avait offert à des agents de police du New Jersey un pot de vin en échange d'informations à propos de l'enquête en cours sur la famille Genovese. Il avait maintenant près de 40 ans. Il affichait de plus en plus de troubles mentaux. Pour la première fois, il se présenta dans un hôpital psychiatrique. Afin de donner du poids à sa maladie, Gigante et les membres de sa famille modifiaient leur version à propos de ses antécédents médicaux. En effet, pendant l'emprisonnement de Gigante à Lewisburg, les policiers avaient interrogé exhaustivement sa mère à propos de son enfance. Elle avait alors déclaré que Vincent était un enfant heureux et en bonne santé. Seul ombre au tableau, un défaut d'élocution et un léger souffle au cœur. Il avait également fait de la boxe mais n'avait jamais subi de blessures graves. Au moment de son inculpation en 1969, toutefois, les avocats de Gigante déclarèrent qu'il n'était pas apte à subir un procès. Les membres de sa famille se souvenaient tout d'un coup d'un tas de problèmes. Crise grave de colère, peur de l'obscurité, absentéisme à l'école, obésité, problèmes d'apprentissage. Les avocats de Gigante remportèrent la partie. Il fut dispensé de procès pour cette affaire de corruption. La même année, le chef de Gigante, Vito Genovese, mourut en prison à la suite d'une défaillance cardiaque. Ce dernier avait été inculpé de trafic de narcotiques. Pendant les années qui suivraient, la police ne parviendrait pas à découvrir qui l'avait remplacée, tellement la tradition du secret était forte chez les Genovese. Gigante faisait graduellement son ascension dans la famille. Le gouvernement américain s'apprêtait à rendre la tâche du FBI un peu plus facile. En 1970, le Congrès américain vota une série de nouvelles lois sur l'extorsion et les organisations criminelles. Ces lois étaient connues sous le nom de RICO. Ces nouvelles lois nous permettaient de considérer la famille en tant qu'organisation criminelle. Si on se reporte aux années 70 jusqu'au milieu des années 80, ces lois nous ont rendu beaucoup plus efficaces envers ces familles et leur structure hiérarchique. Le gouvernement doit cependant prouver hors de tout doute que ces actes criminels ont été commis par un membre de celle-ci. en 1979, le FBI mit des équipes sur pied pour ouvrir des enquêtes sur les cinq plus grosses familles. L'escouade qui se chargeait de la famille Genovese apprit bientôt que Vincent Gigante progressait rapidement dans la hiérarchie de la famille. L'agent spécial Richard Rudolph faisait partie de cette escouade. Grâce à des délateurs et d'autres services policiers qui échangeaient des informations, nous avons appris que Gigante jouissait du respect des membres de la famille Genovese et que son secteur d'opération était la partie sud de Manhattan. A cause de son excellente position au sein de la famille, nous avons décidé de le faire surveiller. Le FBI s'organisait peu à peu contre la Cosa Nostra. De son côté, Gigante avait un comportement public de plus en plus étrange. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, il fut admis cinq autres fois à l'hôpital pour y subir divers traitements psychiatriques. Les agents du FBI continuaient à le surveiller. Bientôt, ils apprirent qu'ils fréquentaient un bar appelé Triangle Social Club. C'était le lieu de rendez-vous des membres importants de la famille Genovese. Il s'y rendait presque tous les jours. Il vivait dans le même quartier. Il allait généralement à cet endroit vers la fin de l'après-midi et y restait jusqu'aux petites heures du matin. Les gens le rencontraient à cet endroit et ainsi n'avaient pas à se déplacer pour les voir. Les détectives étaient convaincus que Gigante avait des liens avec le clan Genovese. Mais les membres de sa famille et ses médecins s'entêtent à dire qu'il menait presque une vie de reclus. Selon eux, il était incapable de s'occuper de lui-même seul et son univers était limité au pâté de maison où il vivait et à l'église qu'il fréquentait avec sa mère. Pourtant, les agents du FBI et de la police de New York voyaient tous les jours un Vincent Gigante bien différent. au début des années 80, la mafia de tout le nord-est des États-Unis traversa une période tumultueuse ponctuée de nombreux meurtres. Des guerres intestines avaient engendré une série d'assassinats. Le FBI soupçonnait Gigante de jouer un rôle important dans ses règlements de compte, particulièrement ceux qui punissaient les membres qui avaient enfin les règles de la Cosa Nostra. Gigante avait la réputation d'aimer la tradition. Les règles devaient être respectées, sinon une punition s'en suivrait. Tout commença par le meurtre d'un chef de bande criminel de Philadelphie du nom d'Angelo Bruno. Ce dernier opérait loin de New York, mais sa famille devait répondre de ses gestes devant la commission. Gigante fut furieux d'apprendre que Bruno avait été assassiné par ses propres hommes qui voulaient prendre le contrôle de la famille. Une règle de la Cosa Nostra avait été violée. Personne n'a le droit de s'attaquer à un chef de la mafia à moins que la commission ne l'autorise, ce qui n'arrive que très rarement. Une rumeur commença à circuler que c'était Gigante lui-même qui avait lancé une enquête pour en savoir plus au sujet du meurtre de Bruno. La punition ne tarda pas à arriver. Moins d'un mois plus tard, Tony Bananas Caponigro fut trouvé mort. Il était l'un des assassins du chef de Philadelphie. Il avait été tué de 15 projectiles en plus d'avoir été poignardé dans le dos. Son corps avait été placé dans le coffre d'une voiture recouverte de billets de 20 dollars. Le message était clair, sa cupidité lui avait coûté la vie. Le même jour, un autre cadavre fut découvert. Cette fois-ci, il s'agissait d'un certain Frank Salerno. Il avait reçu plusieurs projectiles et avait été abandonné sur un terrain vague. Il avait présumément participé lui aussi au meurtre de Bruno. C'est un dénommé Phil Testa qui assurait la succession d'Angelo Bruno. Près d'un an après l'exécution de ce dernier, Testa mourut lors d'une explosion alors qu'il rentrait chez lui. Un autre chef avait été tué sans le consentement de la commission. D'autres règlements de comptes allaient bientôt suivre. Rocco Marinochi fut trouvé mort peu de temps après, un pétard enfoncé dans la bouche. Le pétard signifiait qu'il avait subi le même sort que l'homme auquel il s'était attaqué. Pour que la Cosa Nostra puisse se développer, tous ses membres doivent respecter les règles sans exception. On soupçonnait Gigante d'avoir lui-même commandé le meurtre de l'un des membres de sa propre famille criminelle. Le soldat Jerry Papa de la famille Genovese avait tué deux membres de la famille Colombo sans permission. Il fut à son tour tué. Était-ce Gigante qui désormais faisait appliquer la loi dans la division nord-est de la Cosa Nostra? Des indicateurs de l'intérieur de la mafia confirmèrent à des agents fédéraux que c'était bien lui qui avait ordonné ces règlements de compte. Mais cette information provenait de criminels avoués et aucun jury n'accepterait d'en tenir compte. De plus, les criminels sont souvent prêts à avouer n'importe quoi pour une peine d'emprisonnement réduite. Tout portait à croire qu'il était le nouveau chef de la famille Genovese. Le FBI resserra la surveillance autour de Gigante. L'industrie du vêtement, des sociétés de transport, la compagnie chargée de la collecte des ordures, la manutention du frais aérien ainsi que l'industrie des fruits de mer. Dans la rue, le surnom de Vincent Gigante était le Chin, l'abréviation de Chincino, le petit Vincent. Par crainte d'être surveillé ou enregistré, aucun de ces hommes n'avait le droit de prononcer son nom. Lorsqu'on parlait de lui, il fallait le faire par gestes, en touchant son menton par exemple. Pour faire arrêter le Chin, les agents du FBI devaient utiliser tout leur savoir-faire. Un jour, alors qu'un agent avait l'œil sur lui, une fissure apparut dans le stratagème du Chin. L'homme, supposément frêle, traversait la rue avec l'aide de quelqu'un. Des autos arrivant très vite, Gigante devint tout d'un coup alerte et s'empressa de rejoindre le trottoir. Une fois de l'autre côté de la rue, il retomba dans sa torpeur habituelle. Il y avait deux Gigante. L'homme dérangé mentalement qui s'affichait en public et le chef de la famille Genovese. Les agents du FBI ignoraient encore qu'il y en avait un troisième. L'ex-femme de Gigante vivait avec ses cinq enfants dans l'état du New Jersey pendant que ce dernier entretenait une liaison depuis plusieurs années avec une certaine Olimpia Esposito. Il avait l'habitude de lui rendre visite tard le soir. Avant de se savoir surveiller, il avait d'ailleurs une apparence très soignée lorsqu'il se rendait chez elle. Nous avons découvert qu'il se rendait fréquemment à une maison située sur la 77e rue dans Eastside. Nous avons appris par la suite qu'il était marié civilement. C'était son second mariage et cette maison était sa résidence. Le FBI connut bientôt tous les repères du Chin. Des équipes de surveillance l'observaient sans relâche. Tom Bruno, de la police de New York, parvint un jour à le photographier au cours de ses activités. En 1984, j'ai été assigné à l'escouade du crime organisé. Cette escouade était constituée d'agents du FBI et de détectives de la police de New York. Nous avions pour mandat d'enquêter sur la famille Genovese. Nous devions également nous rendre sur Sullivan Street où Chien Gigante vivait. Son appartement se trouvait au-dessus d'une pseudo-boutique d'animaux. Il y avait également un club social dans ce secteur. En passant devant le club, nous avons reconnu plusieurs des hommes pour avoir déjà vu leurs photos. Ils étaient devant le club ou y entraient. Parfois, ils traversaient la rue et se rendaient à la boutique d'animaux. Nous croyons que c'est à cet endroit que Gigante les rencontrait. Le travail de surveillance du détective Tom Bruno allait bientôt fournir une nouvelle piste aux agents du FBI. Ceci louèrent un appartement à proximité de la résidence de la femme de Gigante, Olympia Esposito. En sortant par la porte arrière, les agents se retrouvaient à seulement 15 mètres de l'appartement d'Esposito. il leur arrivait fréquemment d'apercevoir Gigante et sa femme. Un agent surveilla le couple entre minuit et deux heures du matin pendant quatre mois. L'assistant du procureur Andrew Weissman, qui devait un jour prouver que Gigante était apte à subir son procès, fut ravi de prendre connaissance des observations de l'agent. Lorsqu'il se croyait à l'abri des regards, il agissait tout à fait normalement. En fait, ce qui était ironique lors de ces périodes de surveillance, c'est que son comportement n'avait absolument rien d'étrange. Il semblait normal, il parlait à ses proches ou comptait son argent. Il ne portait jamais une robe de chambre de mauvaise qualité. La seule fois où je l'ai vu en robe de chambre, c'est quand il sortait de la douche. Il portait alors une belle robe de chambre luxueuse, genre Brooks Brothers, absolument le contraire de ce qu'il portait dans la rue. Il est devenu rapidement évident pour les agents qu'il surveillait qu'il projetait une fausse image publique. Ce n'était pas comme ça qu'il se comportait dans la vraie vie. Gigante se comportait de façon étrange en public. Les agents n'avaient pas grand-chose contre lui, seulement quelques photos qui sous-entendaient qu'il dirigeait la famille Genovese. Ils placèrent des micros un peu partout et enregistrèrent plusieurs conversations. Au cours de l'une d'elles, un membre de la famille se plaignit du Chin. L'assistant du procureur Georges Stamboulidis était chargé d'écouter ses enregistrements pour préparer l'accusation de Gigante. Il était constamment en train de questionner ses hommes. Il leur posait des millions de questions pour savoir s'ils étaient impliqués dans quelque chose. Il essayait d'obtenir de l'argent d'un de leurs raquettes ou alors il leur parlait des profits qu'il avait réalisés grâce au jeu du triangle social club et des choses comme ça. La presse à sensation trouva bientôt un surnom à ce chef de la mafia au comportement étrange. On l'appelait Hot Father, le parrain fou. Une fois par année, il se présentait de lui-même à l'hôpital pour ce que ses collègues de la mafia appelaient sarcastiquement sa mise au point. Ainsi, des documents attesteraient de ses problèmes de santé mentale. avec l'aide de son entourage et de sa famille, il est parvenu à accumuler pendant plusieurs années des documents qui corroboraient le fait qu'il était aux prises avec des problèmes de maladie mentale depuis très longtemps. Gigante savait comment se protéger aussi bien en public qu'en privé. Il était très habile en affaires. Ses contacts avec la mafia étaient réduits au minimum. S'il avait des messages ou des sujets à discuter à propos des activités illégales de la famille Genovese, il faisait savoir aux gens de son entourage. Il était très rare que l'on ait directement accès à lui. Si quelqu'un d'une autre famille désirait le rencontrer, on devait d'abord lui faire envoyer un message. Gigante évitait les rencontres et les réunions formelles que les autres chefs organisaient régulièrement. Il n'acceptait de rencontrer quelqu'un que lorsqu'une affaire l'exigeait. Il rencontrait alors l'individu dans la rue et marchait avec lui, évitant ainsi d'être enregistré. Le Chin était très prudent et il soupçonnait la ligne téléphonique d'Olympia d'être sous table d'écoute. Il ne se trompait pas. Il ne parlait d'affaires que sur un téléphone public ou alors il prenait des arrangements pour parler à ses hommes directement. Il serait impossible de se servir des paroles du Chin pour l'incriminer. Mais les autres mafiosis n'étaient pas aussi rusés que lui. Grâce aux nombreux micros du FBI, les agents enregistrèrent quantité d'informations sur les affaires de la mafia. Au début de 1985, le ministère de la Justice concentra son attention sur une série de personnages importants au sein du crime organisé. La plupart d'entre eux furent accusés grâce aux lois Ricoh. Elles étaient en vigueur depuis le début des années 70 mais on ne s'en était encore jamais servi pour monter une accusation en cours. Deux des hommes de Gigante avaient entendu dire que les chefs des familles Gambino et Lucchese allaient bientôt être arrêtés. Au cours d'une conversation, ils s'étaient demandé si leur chef était lui aussi vulnérable. L'un d'entre eux avait alors déclaré que s'il se faisait arrêter, il aurait passé toutes ses années à l'asile pour rien. Le 19 février, quelques chefs de la mafia furent arrêtés. Le lendemain, Vincent Gigante se rendait à l'hôpital pour y rester une semaine. Il échapperait ainsi à cette vague d'arrestations. Parmi ceux qui avaient été arrêtés se trouvait Paul Castellano, le chef de la famille Gambino. Les avocats du procureur n'eurent pas le temps de le faire comparaître devant les tribunaux. Il fut assassiné. Selon les règles de la Cosa Nostra, les meurtres non autorisés de Paul Castellano et de son adjoint Tommy Billotti étaient impardonnables. Le capitaine de la famille Gambino, John Gotti, semblait avoir été très affecté par le meurtre de son chef. Mais la rumeur circulait qu'il l'avait lui-même orchestré. Deux semaines seulement après ces meurtres, Gotti l'avait déjà remplacé. Vincent Gigante envoyait un avertissement discret à Gotti. Sans mentionner de nom, il lui fit savoir que le meurtrier devrait payer pour avoir enfreint les règles. En 1987, soit deux ans plus tard, Gigante complotait pour venger le meurtre de son ami et partenaire de la mafia new-yorkaise. Grâce à son conseiller Bob Imana et certains membres de la famille Loukese, Gigante organisa le meurtre de Gotti. La réunion de planification du meurtre eut lieu dans un restaurant du New Jersey truffé de micro, de sorte que John Gotti eut la vie sauve grâce au FBI. La loi oblige les agents à intervenir lorsqu'ils apprennent qu'un meurtre doit être commis. Gotti fut donc informé du complot. suite à cette mise en garde, il modifia ses plans le jour où le meurtre devait se produire. Le complot avorta. Mais Gigante n'était pas prêt à abandonner aussi facilement. Il demanda au chef de la famille Loukese Vika Musso d'organiser un nouveau coup. Amuso et ses hommes devaient en planifier les détails. Amuso est alors entré en contact avec Al Darko, un de ses hommes de confiance, un peu comme Mana était l'homme de confiance de Gigante. Darko devait se servir de ses relations ailleurs aux Etats-Unis pour se procurer une bombe téléguidée. Mais Gotti fut arrêté et mis en détention avant que le second complot ne soit mené à terme. Il est présentement en prison à vie pour son implication dans des activités d'extorsion pour avoir proféré des menaces de violence et de mort et pour le meurtre de Castellano. Pour ce qui est de Gigante, les agents disposaient d'enregistrements de ces hommes en train de comploter le meurtre de Gotti. L'enquête à propos de la famille Genovese se poursuivait. Les agents obtèrent bientôt des informations à propos d'un projet de construction relié au crime organisé. Depuis plusieurs années, les revenus de la famille Genovese provenaient du secteur des portes et fenêtres. Nous avons appris à ce moment-là qu'une importante somme d'argent servirait à remplacer les fenêtres des immeubles municipaux de la ville. À l'époque, il y avait une crise dans le secteur de l'énergie et des membres du crime organisé en avaient profité pour s'infiltrer davantage. La famille Genovese et ainsi que deux ou trois autres familles avaient des contacts avec les compagnies qui proposaient et qui installaient des fenêtres de certains de ces projets. De la fin des années 70 à la fin des années 80, la ville de New York avait versé à cette industrie environ 190 millions de dollars. C'était un cas classique d'extorsion. La mafia avait pris le contrôle d'une industrie et en avait exclu toutes les sociétés dûment reconnues. Les dirigeants des syndicats étaient corrompus. Dans un cas en particulier, celui du local 580, on avait falsifié des soumissions. Les entreprises ou les travailleurs indépendants qui respectaient les normes n'avaient pas obtenu les contrats. Les familles Lucchese et Genovese réalisèrent leur combine chacune de leur côté pendant quelques années. Mais au début des années 80, ils constatèrent que leur profit serait encore plus intéressant s'ils s'associaient. Les Lucchese avaient la mainmise sur le local 580. De leur côté, les Genovese avaient corrompu de nombreux entrepreneurs. En travaillant ensemble, ils obtiendraient davantage de contrats. grâce au local 580, ils sont parvenus à exclure plusieurs entrepreneurs du processus de soumission et ont ainsi créé un monopole. Car c'était la famille Lucchese qui avait manœuvré avec le syndicat. L'autre dollar était versé aux dirigeants corrompus des syndicats qui fermaient les yeux. Vers la fin des années 80, un délégué du syndicat des menuisiers se fit casser les deux jambes par les hommes de la famille de Genovese parce qu'il avait refusé de coopérer. Il déclara par la suite à la police ignorer qu'il l'avait attaqué. En 1992, un délégué du local 580 fut tué d'un projectile alors qu'il sortait de sa résidence de Long Island. Il n'était pas d'accord avec certains contrats de la Cosa Nostra. L'association entre la famille Lucchese et Genovese fonctionna bien jusqu'à ce que Peter Savino, l'homme de confiance des Genovese et responsable du racket des fenêtres accepte de porter un micro pour la police. Nous avons bâti une accusation l'appliquant, une accusation de meurtre. Nous avions suffisamment d'indices pour le convaincre qu'il risquait de terminer ses jours en prison. Il a donc accepté de coopérer. Pendant 18 mois, il a enregistré les membres de la famille de Genovese et Lucchese lors de leurs conversations sur leurs opérations criminelles. Vincent Gigante ignorait que Peter Savino jouait un double jeu. Il appréciait son travail et était satisfait de la progression des affaires. Savino gérait l'argent et les contrats. Il supervisait les soumissions et préparait les pots de vin. Son patron n'avait rien à redire. Cependant, certains membres de la famille Genovese avaient des soupçons. On avait découvert des cadavres dans le sous-sol d'un immeuble qui appartenait à Savino et ce dernier n'avait pas fait l'objet d'enquêtes poussées par la police. Savino était comme une machine à faire de l'argent pour Vincent Gigante. Il versait dans la caisse de la famille Genovese des centaines de milliers de dollars tous les mois. Lorsque Gigante apprit que Savino l'avait trahi, il refusa de le croire et s'opposa catégoriquement à son exécution. De son côté, Savino portait toujours un micro et il essayait de faire dire par les membres de la famille que le Chin en était bien le chef. Peu de temps après, Gigante apprit que Savino coopérait avec la police. Furieux de s'être fait trahir, il ordonna son exécution. De leur côté, les agents du FBI avaient pris soin de cacher Savino à la condition que ce dernier accepte de leur remettre les enregistrements des milliers d'heures de conversations qu'il avait en sa possession. Savino nous a également donné toute l'information concernant la mise sur pied du racket, ses relations avec les familles Luquez et Genovese et leur participation dans ces activités criminelles. Il nous a également décrit les interrelations entre les divers membres de ces familles et la section 580 du syndicat que l'on utilisait comme instrument pour faire marcher toute l'affaire. Grâce aux lois Ricoh, les agents du FBI avaient porté un dur coup à certains des plus puissants chefs de la mafia new-yorkaise. Les répercussions positives ne tarderaient pas. Certains membres haut placés craignaient de devoir purger de longues peines d'emprisonnement et ils acceptèrent de coopérer avec la police. Parmi eux se trouvait l'adjoint du chef de la famille Gambino, Salvatore Samizobul Gravano. Gigante fut enfin arrêté et accusé d'avoir fait exécuter six individus, d'avoir comploté trois autres meurtres et d'être responsable de 24 cas d'extorsion. On l'accusait ni plus ni moins d'être le chef de la famille Genovese. Mais Gigante savait comment éviter une condamnation. Gigante a été accusé en mai 1990 et une seconde accusation a été portée contre lui en juin 1993. Son cas a été inhabituel en ce sens qu'il nous a fallu plusieurs années avant de le mener devant les tribunaux. Il a finalement comparu en juin 1997. Pendant toutes ces années, nous devions nous battre contre les déclarations de ses avocats selon lesquels il n'était pas apte à subir son procès. Cette question a finalement été réglée en 1996. Sept ans après son arrestation, le juge du district fédéral déclara finalement Vincent Gigante apte à subir son procès. Vincent Le Chin Gigante était âgé de 69 ans lorsqu'il fut trouvé coupable d'avoir comploté le meurtre de trois chefs de la mafia dont Gotti et Savino. Il fut également jugé coupable d'extorsion et de corruption dans le racket des fenêtres. Il ne fut cependant pas condamné pour avoir fait exécuter six hommes. Après ce verdict, les avocats de la défense déclarèrent que Gigante n'était pas apte à purger sa peine. Il était trop vieux, trop faible et incapable de comprendre pourquoi il avait été condamné. Gigante fut placé dans un hôpital carcéral psychiatrique et examiné par un grand nombre de médecins en attendant sa sentence. Il avait subi plusieurs examens depuis toutes ces années, notamment un PET scan qui permet d'étudier le fonctionnement du cerveau. En 1991, on n'avait rien remarqué d'anormal. Une autre scanographie avait été effectuée en 1993 où l'on avait au contraire remarqué certaines anomalies. Mais selon l'experte Jonathan Brody, ces anomalies ne suffisaient pas pour poser un diagnostic de démence. Le docteur Brody est psychiatre au New York Bellevue Hospital et professeur à la faculté de médecine de l'Université de New York. Il dirige aussi des recherches sur la schizophrénie. Le docteur Gigante au moment du scan a pris un test Au moment de l'examen, Monsieur Gigante consommait des médicaments qui affectaient les processus chimiques de son cerveau. Et c'est précisément ce qu'on examine avec un PET scan. Gigante consommait des antipsychotiques et des antidépresseurs en plus de tranquillisants et de somnifères. Les résultats de l'examen allaient donc être influencés par toute cette médication. Le docteur Brody décida de rencontrer le patient et d'évaluer son état mental. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce d'observation, la salle d'examen où on nous l'avait emmenée, j'étais frappé par son apparence. Je me suis dit « Mon Dieu, il est vraiment malade. » Il était vêtu d'une robe de chambre, il traînait des pieds et m'armenait sans cesse. Il divaguait à propos de Dieu. Mais au cours de l'examen, certaines des réactions de Gigante commençaient à éveiller les soupçons des médecins. « Une des choses que j'ai remarquées et que j'ai notées quelques secondes plus tard, c'est que je lui ai tendu la main et qu'il ne l'a pas saisie. Pourtant, c'est un réflexe automatique. On peut tendre la main à son pire ennemi et il aura le réflexe de répondre en faisant la même chose. » Lorsqu'on demanda à Gigante le nom de ses enfants, ce dernier déclara ne pas s'en souvenir. Il ignorait également à quel endroit il vivait. Pourtant, ce sont des choses que les gens ont tendance à ne pas oublier. Vous savez, le cerveau dans les cas de démence est un peu comme un grand livre de comptabilité. La dernière donnée qui est entrée, souvent la première qui en sort. L'individu oublie les souvenirs récents. C'est pourquoi les malades qui sont atteints de démence se souviennent souvent d'événements très anciens. Ce n'était pas son cas. Lorsqu'on lui a demandé le nom du président des États-Unis, ce qui est une question d'usage lorsque nous procédons à une évaluation mentale, il s'est gratté le crâne, a eu un air perplexe et nous a répondu « Je devrais le savoir, je devrais connaître la réponse. » C'est là, quelque part. Et nous lui avons posé de nouvelles questions. Et il disait « Je devrais le savoir. » Et il a finalement dit « Bush, George Bush. » Et je me suis dit à moi-même « Il s'est souvenu de la question. » Ce qui était frappant, ce n'était pas que la réponse était incorrecte. C'était plutôt le fait qu'il se soit rappelé la question malgré toutes les autres questions que nous lui avions posées entre-temps. Quelque chose d'autre dans le comportement de Gigante était suspect. Il semblait comprendre des concepts abstraits. Le docteur Brody lui demanda s'il était fier de ses enfants. La fierté est une notion complètement abstraite. Sa réponse a été « Oui, ils travaillent tous, ils ont des boulots honnêtes. » L'honnêteté. Ce n'était même pas une de nos questions. L'allusion au fait qu'ils aient un travail honnête supposait un autre concept abstrait qu'il avait soulevé en répondant à la question. Et de plus, il faisait une distinction entre honnête et malhonnête. Comment expliquer alors que cet homme ne savait pas quel mois on était ou qu'il ignorait qu'il était à l'hôpital ? Suite à cet examen, le docteur Brody conclut que Gigante ne souffrait ni de démence ni de schizophrénie. Les gardes chargés de surveiller Gigante pendant son hospitalisation déclarèrent également que son comportement paraissait normal. Il n'avait pas eu un comportement passif dans sa chambre. Il était poli avec le personnel médical. Il n'avait pas besoin d'aide pour prendre sa douche, se faire la barbe ou pour se nourrir. Tous ses avocats ont déposé au dossier des déclarations sous serment selon lesquelles il ne parvenait pas à communiquer avec Vincent Gigante. Pourtant, lors de son incarcération, il s'était entretenu avec les conseillers de la prison qui étaient en contact permanent avec les prisonniers. Ils nous ont dit que Gigante savait qu'il avait subi son procès, que Gravano avait témoigné contre lui et ne le tenait pas en adoration. Et également que le juge Weinstein devait déterminer s'il était apte à subir sa sentence. Son comportement était en contradiction totale avec ce que ses avocats avaient déclaré au juge Weinstein. Certains psychiatres étaient cependant convaincus de l'inaptitude de Gigante. Finalement, après cinq mois et des dizaines d'examens, le juge trancha. Les capacités intellectuelles et émotionnelles de l'accusé ainsi que ses aptitudes à communiquer correspondent à celles d'autres accusés de 69 ans dont l'éducation est limitée. L'accusé n'est pas victime d'hallucinations. Il comprend les fondements du code criminel et la procédure. Il feint d'être atteint de maladies mentales délibérément afin d'éviter une peine qu'il craint. Par conséquent, l'accusé peut être condamné à subir une peine d'emprisonnement correspondant à la gravité des crimes qu'il a commis. Pour Shelley Rowe, les agents du FBI et les avocats du procureur ont fait preuve de courage et de détermination pendant toutes ces années. J'ai été impliqué dans cette bataille pendant une vingtaine d'années et je crois même que d'autres agents en ont pour encore au moins cinq ou six ans. Si nous pouvons maintenir nos efforts et nos ressources, je crois que nous pourrons avoir un impact réel sur les activités criminelles de la Cosa Nostra. Bien sûr, la victoire de l'État dans le cas de Gigante n'a pas été totale. Il a échappé à la condamnation pour les six meurtres dont il avait été accusé. Mais au moins, la police a rempli son mandat. Vincent Gigante purge actuellement une peine de 12 ans pour complot de meurtre et manœuvre d'extorsion. On est enfin parvenu à le déposséder du pouvoir qu'il a eu pendant toutes ces années.